C'est la seconde attaque à la voiture Béli à Jérusalem-Est ces deux dernières semaines. Un israélien, un garde-frontière israélien a été tué. Le conducteur du véhicule, un palestinien, a été lui tué par la police israélienne. La tension donc très forte en ce moment à Jérusalem, où les affrontements se sont multipliés, notamment sur l'esplanade des mosquées. Ce matin, les policiers israéliens ont pénétré pour la première fois dans la mosquée Al-Aqsa après des heures avec des palestiniens. Y a-t-il un risque d'une troisième intifada ? Majed Bamiya, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de New York. Vous êtes diplomate palestinien au ministère des Affaires étrangères. À Paris, avec moi en plateau, Meyar Habib, bonsoir. Vous êtes député UDI des Français de l'étranger. Vous êtes membre par ailleurs de la commission des Affaires étrangères et conseiller du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Ancien conseiller. Majed Bamiya, bonsoir. Votre allié, le Hamas, salue l'attaque à Jérusalem. J'ai une question, Majed Bamiya. Est-ce que vous vous félicitez tout comme le Hamas de cette attaque qui a fait un mort côté palestinien ou est-ce que vous condamnez ce soir très clairement cette attaque ? Personne ne peut se féliciter de ce qui arrive. C'est quelque chose de terrible cette situation. Malheureusement, les médias ne s'y intéressent. Quand il y a des morts israéliens, les morts palestiniens n'attirent pas la même attention. Nous, ce que nous voulons, c'est une Jérusalem ouverte, partagée, une Jérusalem qui devienne enfin la capitale de la paix et non pas une ville sous occupation, sous siège, interdite aux Palestiniens où on tente par tous les moyens de lui retirer toute son identité palestinienne. Pas un lieu où les lieux saints sont attaqués par les forces d'occupation israéliennes, comme nous l'avons vu, pas un lieu où les Palestiniens sont tous les jours menacés, soit de mort, soit d'arrestation, soit de retrait de leur carte de résidence. Israël a retiré les cartes de résidence de 14 000 Palestiniens dans la ville depuis 1967. Elle a démoli 2 000 maisons depuis 1967. Elle a arrêté les députés palestiniens de la ville. Je pense que l'agresseur est connu ici. Et donc tout cela est le résultat de cette occupation. Et nous devons oeuvrer ensemble pour que cette occupation s'arrête, pour que Jérusalem devienne la ville que nous voulons. Majed Bamiya, vous ne vous félicitez pas comme votre allié le Hamas, mais est-ce que vous condamnez ? Je pense que déjà nous verrons ce à quoi amènent les résultats, de quelles sont les raisons. Non, non, la position officielle et palestinienne est connue, M. le député. Nous sommes complètement opposés à toute attaque contre les civils. C'est la position du président palestinien. On ne sait pas pourquoi il se fait agresser par les ministres israéliens comme s'il était responsable de ce qui était en train d'arriver. Nous avons entendu des déclarations inflammatoires de ministres israéliens. Nous n'avons pas eu ce genre de déclaration de ministres palestiniens. Au contraire, M. Majel Bamiya, pas plus tard que la semaine dernière, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a envoyé une lettre de félicitation à quelqu'un qui a tenté d'assassiner un juif à Jérusalem. Ça, c'est factuel. Et l'objectif aujourd'hui, hélas, au-delà de ces mots douceureux de M. Bamiya, qui sont des mots plutôt sensés globalement, pour une partie en tout cas, puisqu'il parle de paix, de respect des religions, etc., le Hamas, aujourd'hui, avec son allié, l'autorité palestinienne, veulent embraser la situation. Nous sommes dans une guerre de religion globale qui dépasse bien la question Israël et l'autorité palestinienne, puisqu'elle touche en Irak, puisqu'elle touche en Syrie, puisqu'elle touche au Liban, puisqu'elle touche en Égypte. Les chrétiens sont en train de disparaître de cette région du monde. Je n'étais pas plus tard... Il y a deux heures de temps. Mais il y a deux heures de temps. Le conflit israélo-palestinien, il date de... Ça fait plus de 50 ans qu'il existe ce conflit. On ne va peut-être pas le mélanger avec l'Irak, la Syrie. Moi, ce que je voudrais aussi savoir, Meyar Habib, c'est que la police israélienne finit, lors de ses deux attaques à la voiture bélier, finit à chaque fois par tuer ses attaquants. Elle est notamment, pour la première attaque à la voiture bélier, elle est allée chercher un palestinien dans sa maison, qui a été tué. On peut parler de mesures extrajudiciaires. Est-ce que finalement, là, Israël ne répond pas à un assassinat par d'autres assassinats aussi ? Je veux comprendre. Je suis terrifié par cette question, Valissa Buregraphe. Terrifié. Mais je vous la pose, quand même. C'est votre droit. Mais la dernière fois, lors du dernier attentat, un palestinien fonce sur un arrebus, tue un bébé de trois mois, tue une jeune, je crois, Philippine d'origine, qui est morte après qu'elle est décédée de ses blessures. Et après, vous auriez voulu que la police israélienne n'intervienne pas et ne tue pas le terroriste et laisse continuer à agir. Je n'arrive pas à comprendre. Bien sûr qu'il faut tuer. Là, il faut aller le chercher dans sa maison. Mais ils ont été le... Il fallait laisser rentrer chez lui à la maison tranquillement ? Non, il était chez lui. Est-ce qu'il ne fallait pas l'arrêter ? Il aurait pu répondre à un assassinat par un autre assassinat. Il l'a tiré sur les forces de sécurité. Il a été abattu. Aujourd'hui, le djihadisme, l'islam radical, le Hamas, qui est un mouvement islamiste, terroriste, qui exécute, qui tue en permanence des civils, pas uniquement israéliens, y compris palestiniens. Regardez le nombre d'exécutions qu'ont eu à Gaza. Aujourd'hui, le Hamas n'est pas un gouvernement des gens qui disent qu'ils veulent un État à côté d'Israël. Le Hamas veut un État à la place d'Israël. Ils veulent tout, pour eux, ce qu'ils appellent la Palestine historique. Et c'est avec ce mouvement, aujourd'hui, que s'est allié l'autorité palestinienne. Vous savez aujourd'hui combien d'argent a été déversé par la communauté internationale ? 23 milliards de dollars. 23 milliards de dollars. Majed Bamiya, moi je voudrais qu'on revienne sur la situation aussi à Jérusalem. Nous sommes venus parler de la situation à Jérusalem. Majed Bamiya, justement, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de troisième intifada ? Parce que tous les ingrédients semblent être là. On rappelle que la deuxième intifada avait éclaté en 2000 sur l'esplanade des mosquées. On retrouve aujourd'hui ces heures sur l'esplanade des mosquées. Est-ce que ce risque existe ? Je voudrais d'abord dire que moi j'ai assisté ici à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur Jérusalem et la situation à Jérusalem. L'ambassadeur palestinien ici a parlé de droit international, a parlé d'annexion illégale de Jérusalem-Est, ce qui est reconnu par tous les gouvernements du monde, y compris le gouvernement américain et français. Il a parlé de Jérusalem ville partagée. Et c'est l'ambassadeur d'Israël qui a brandi la Torah en pleine réunion et qui a dit que Jérusalem est une promesse divine faite au peuple juif. Et quoi que vous disiez ici, vous, la communauté internationale, ça n'y change rien. Nous ne sommes pas des occupants, nous ne sommes pas des colons et nous continuerons à construire des colonies qui sont illégales à Jérusalem-Est. Donc je demande à monsieur le député, est-ce que vous reconnaissez que Jérusalem-Est est annexée illégalement comme le fait tous les gouvernements du monde, comme le prévoit le droit international ? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que la colonisation dans cette ville est interdite, comme dans toute la Cisjordanie et en Palestine, qu'elle est illégale, qu'elle est un crime de guerre en vertu du statut de Rome ? Nous sommes alignés sur le droit international. Ce n'est pas le cas du gouvernement israélien. Les exécutions extrajudiciaires ne sont qu'une violation de plus. Et j'ai vu ici qu'Amnesty avait aussi dit qu'il y avait des crimes de guerre dans ce qui s'est passé à Gaza. Il faut savoir aussi prendre position sur ces sujets. J'espère que vous représenterez la République et le droit et que vous ne représenterez pas ici la puissance occupante. Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 2000 ans. L'État d'Israël a accepté en 1947 le statu quo. Qui ne l'a pas accepté ? A l'époque, il n'y avait pas de territoire, il n'y avait pas de colonie, il n'y avait rien. Je vous demande aujourd'hui, vous le connaissez ou pas ? Je vous ai laissé parler, monsieur, avec votre permission. Je vais laisser moi juste essayer de développer mes arguments comme je vous l'ai fait. En 1948, en 1956, en 1967, ce sont les Palestiniens. Il n'y avait pas de territoire à l'époque. Et Jérusalem était à l'époque, entre guillemets, la partie orientale de Jérusalem était entre les mains des Jordaniens et pas des Palestiniens. C'est eux qui ont refusé toutes les solutions. Ils n'ont voulu pas un État, encore une fois, à côté, mais à la place d'Israël. Alors que l'Utesse, l'ancêtre de Paris, était encore un marécage, Jérusalem était la capitale du peuple juif depuis des millénaires. Et où ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées est construit sur le monde du temps. Il suffit d'ouvrir le plus vieux livre du monde qui s'appelle la Bible. Ceci appartient au peuple juif. Jérusalem, Est comme Ouest, est la capitale du peuple juif pour tout le peuple juif. Sur l'esplanade des mosquées, est-ce que c'est une honte ? C'est une très bonne question. Il est évident que les musulmans ont le droit de prier à l'esplanade des mosquées comme ils le font d'ailleurs de façon nationale. C'est une honte. Aujourd'hui, depuis que les Israéliens ont le contrôle de Jérusalem, c'est uniquement les Israéliens qui ont permis aujourd'hui la liberté des cultes. Pour les chrétiens, pour les orthodoxes, pour les musulmans. Est-ce qu'il faudrait permettre aux Juifs d'aller prier sur l'esplanade des mosquées ? Parce qu'il y a des Juifs ultrénationalistes qui le disent aujourd'hui. Pourquoi ? Mais vous savez, aujourd'hui, si jamais un chrétien, un juif va à l'Amec, il n'a pas le droit d'aller à l'Amec. C'est interdit d'aller à l'Amec. Pourquoi ? Alors que si jamais demain, un chrétien, on interdissait à un musulman de rentrer au Notre-Dôme, les gens commenceraient à hurler. Aujourd'hui, il est tout à fait normal, et nous rêvons de vivre en paix avec les musulmans, et il est normal que les musulmans pratiquent, y compris pour un lieu sain qui est pour eux, la mosquée d'Al-Aqsa. Et personne ne leur constesse. Simplement, cette mosquée, elle est dans une ville. Elle est dans une ville de Jérusalem. Jérusalem est la capitale du peuple juif, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. En tout est à cause. Est-ce qu'il faut laisser les Juifs permettre d'aller prier ? Mais vous ne me répondez pas à ma question d'aller sur les mosquées prier. Mais pourquoi on devrait interdire aux Juifs d'aller sur le mont du Temple, le lieu le plus sacré du judaïsme ? À condition qu'il ne s'agit pas de provocation. Si jamais des Juifs... Mais est-ce qu'on peut laisser les Palestiniens aller prier sur le mur des lamentations ? Mais évidemment que oui. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a des milliers. J'ai été des dizaines de fois avec des Palestiniens au mur des lamentations. Majed Bamia dit que non. Je l'invite à venir avec moi au mur des lamentations prier. Il sera le bienvenu, il n'y a absolument aucun souci. Mais c'est normal. Majed Bamia. J'ai une ligne politique que je maintiendrai, que je ne vais nulle part avec ceux qui ont choisi de représenter le gouvernement d'occupation israélienne. Le fait que vous soyez député ne change rien. Vous venez de vous prononcer contre le droit international pour la poursuite de ce qui est un crime de guerre, qui est la colonisation. et je ne fréquente pas ce genre de personnes. Sur la question de Jérusalem, la religion ne donne pas un droit territorial. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Les musulmans considèrent qu'il y a des lieux saints. Les chrétiens considèrent qu'il y a des lieux saints. Cette ville est interdite aux Palestiniens. Voilà la réalité. Si les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza n'ont pas le droit d'accéder à ce qui est aussi leur capitale, que vous le vouliez ou pas, à ce qui est aussi un lieu qui est important pour l'identité nationale palestinienne, pas simplement pour les religions... Est-ce que moi, je vous écoute, monsieur ? Laissez-moi terminer. Je vous écoute. Mais je vous écoute. Allez, Majed Bami, il termine et je vous donne la parole. Cela s'applique tant aux Palestiniens chrétiens qu'aux Palestiniens musulmans, qui eux aussi n'ont pas le droit d'accéder à la ville, qui n'ont pas le droit de faire leur festivité là-bas. Mais nous voulons que cette question soit réglée selon le droit international et pas la transformer en conflit religieux. Or, ce genre de discours sur le peuple juif et sur les droits que la Bible octroie, c'est exactement le même discours que Daesh ou Izil emploient. Le fanatisme religieux a toujours utilisé et instrumentalisé la religion. Aujourd'hui, le sionisme s'aligne dans cette ligne-là. Nous restons alignés sur le droit international. Alors, le droit international. Je voulais juste rappeler, moi, je suis aussi député du Vatican. Tout récemment, le pape était à Bethléem. Pendant toute la messe du pape, qui vient tous les 15 ans ou 20 ans à Bethléem, qui s'était couvert, vous savez par qui ? Par le mousine, qui ne pouvait pas écouter une messe à Bethléem. Est-ce que vous savez, Vanessa Bugrafe, qu'avant 1993, 80% de la ville de Bethléem était occupée par des chrétiens ? Aujourd'hui, il en reste 19%. Je sors d'une réunion à l'Assemblée nationale où une jeune chrétienne palestinienne venait devant 8-9 députés de tous bords politiques expliquer que pour elle, le pire serait aujourd'hui que Israël se retire d'une partie du terror parce que ce serait la fin du christianisme dans ses parties du monde. C'est une guerre de religion globale. Dash, Hamas, l'allié de l'autorité palestinienne. Al-Qaïda, c'est un même arbre. L'arbre du terrorisme, de la terreur qui veut islamiser le monde. Je ne doute pas, peut-être, que monsieur ne fait pas partie, etc. Alors qu'il se démarre. Pourquoi ils se sont alliés avec le Hamas ? Pourquoi aujourd'hui l'autorité palestinienne s'est alliée avec le Hamas ? Un mouvement djihadiste, un mouvement terroriste qui commet des attentats, qui tue ? Il faut négocier. Il est normal que dans une négociation, il y a deux positions qui soient différentes à la base. C'est pour ça qu'on s'assoit, c'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions et c'est pour ça que les deux parties doivent faire des compromis. Pas un seul parti. Oui, pas un seul parti. Majed Bamiak, que faudrait-il aujourd'hui faire pour rétablir le calme à Jérusalem ? Il faut mettre fin à l'occupation. Je vous ai dit, nous faisons ce que les peuples civilisés font. Les peuples civilisés, il y a des règles, il y a les droits de l'homme, il y a le droit international. Celui qui veut nous faire croire qu'Israël est au-dessus des lois, devenu un État hors la loi, devrait avoir l'impunité totale, devrait pouvoir tuer son... Mais Israël est sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier cent quimètre carré. A l'époque, c'était l'autorité palestinienne qui était au pouvoir. Vous savez ce qu'il y avait le Hamas ? Ils ont jeté les gens d'autorité palestinienne de Gratsel. Il y a eu des centaines de morts. Mais on n'entend plus. Mais Majed Bamiak dit qu'Israël sorte de Jérusalem-Est. Mais Israël ne sortira jamais ni aujourd'hui ni demain de Jérusalem-Est. Il faut enlever une sortition. Le monde doit comprendre qu'Israël ne sortira jamais de Jérusalem-Est. L'Algérie française s'est terminée et il y avait des gens comme vous qui étaient en train de défendre cette perspective. Vous savez pourquoi il y a 80% ou 90% des Français qui soutiennent les droits du peuple palestinien ? Ils savent ce qu'a été le colonialisme. Je vais vous poser une question. Le mot de Jérusalem est... Allez, Majed Bamiak termine et ensuite... Il doit terminer. Il n'y a que Majed Makima. J'aimerais bien dire quelques mots simplement. Oui, oui, mais vous inquiétez pas. Il y a autant de temps de parole. Rapidement, Majed Bamiak. Le monde a déjà connu le colonialisme et les mêmes arguments étaient utilisés. Le monde a connu l'apartheid. C'est pour des raisons de sécurité. C'est parce que nous sommes obligés. Nous allons préserver le droit de toutes les communautés. Le monde voit ce qu'Israël fait. Le monde condamne ce qu'Israël est en train de faire. Et Israël devra se plier aux droits internationaux si elle ne le fait pas. Nous devons trouver les moyens pour mettre fin à cette impunité en faisant juger les criminels de guerre. Nathania Roux dont vous avez été le conseiller d'un criminel de guerre. Jérusalem est mentionnée à 623 reprises dans la Bible. Vous savez combien de fois il est mentionné dans le Coran Jérusalem ? Zéro fois. Alors... Mais il y a Rabib. Est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous craignez ? C'est vraiment... Allez, est-ce que... On voit qu'on avance un peu dans le débat. Il faut faire gaffe. Meyar Rabib, est-ce que vous craignez une troisième intifada ? Et là, je crains une troisième intifada parce que les Palestiniens embrasent actuellement la situation. Ils veulent dégénérer la situation. Ils sont... Aujourd'hui, il y a une corruption qui est énorme. Est-ce que vous savez aujourd'hui que Mahmoud Abbas a aujourd'hui en banque près de 800 millions de dollars ? Yasser Arafat, lorsqu'il est mort, a laissé 4,5 milliards se sont à la base des réfugiés. C'est l'aide internationale. Au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des villes, des écoles, on est en train d'inciter. Et le drame aujourd'hui... Mais Yasser Arafat, est-ce que vous pouvez comprendre aussi que cette jeunesse palestinienne qui n'a pas de boulot, que cette jeunesse palestinienne qui ne peut pas circuler librement... Mais c'est pas vrai ! Mais il y a des tout points quand même. Quand vous allez tout le monde et allez dans les territoires, on voit il y a des tout points. Mais attendez, madame, je vous invite à aller en Israël. J'y suis allée. Je vous invite à aller voir les hôpitaux à Jérusalem où cohabitent Arabes, Juifs. Je vous invite à voir qu'un juge la cour suprême en Israël est arabe. Je vous invite à voir qu'une Miss Israël est d'origine arabe. Que l'équipe de football d'Israël a plusieurs joueurs d'origine arabe et musulmane. Et quand vous leur demandez s'ils veulent rester sous autorité palestinienne ou israélienne, la majorité vous répondra qu'ils veulent rester sous autorité israélienne. Nous sommes dans une guerre de religion globale. Je vous demande d'ouvrir les yeux. Je voudrais simplement dire, lorsqu'on a tué Hervé Gourdel il y a quelques semaines à Paris, il y a eu une manifestation qui a réuni 500 personnes. Les manifestations pour le Hamas à Paris... Mais c'est important ce que je vous dis. Les manifestations pour le Hamas à Paris ont attiré 30 000 personnes. C'est un mouvement théorique. Mais c'est la vérité. Mais vous n'avez pas envie de l'écouter, j'ai l'impression. Non, non. Mais on a tellement de choses à dire quand même sur Jérusalem et sur Israël. Je voudrais parler de Jérusalem. Oui. Majed Bamia. Moi, ce que je voudrais savoir aussi... Non, Majed Bamia. Parce que je voudrais qu'on avance dans le débat. Vous, vous êtes justement à New York. Les Palestiniens veulent déposer un projet de résolution à l'ONU pour fixer une date butoir pour la fin de l'occupation israélienne. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous faites à New York ? Qu'est-ce que vous préparez ? Nous nous demandons au monde de prendre ses responsabilités. Il est clair qu'Israël ne veut pas mettre fin à son occupation, qu'elle a décidé de poursuivre sur la voie de la colonisation et qu'il est donc temps de dire qu'il y a une date limite à partir de laquelle on prend des mesures. Mais je vais vous dire la chose suivante. La Palestine historique est une terre sainte pour toutes les religions. Elle est par essence plurielle. Tous les conquérants sont venus et ont voulu imposer exclusives et exclusions à cette ville et à ce pays, à Jérusalem et à ce pays. Ça ne marche pas. Mais Jérusalem n'a jamais été palestinienne. Est-ce que vous savez qu'avant 1967, elle était jordanienne ? Jérusalem n'a jamais été palestinienne. Elle a été jordanienne avant 1967 et en aucun cas palestinienne. Et aujourd'hui, il faut une liberté des cultes totale pour les chrétiens et pour les musulmans et pour les juifs à Jérusalem. Allez, Majed Bamiens ! Allez, Majed Bamiens ! Rapidement ! Allez, à New York, qu'est-ce qui se passe ? J'essaye, j'essaye, j'essaye. Celui qui est devant vous a un État reconnu par plus d'une centaine de pays à travers le monde. C'est un diplomate palestinien. Cette terre, les palestiniens y ont des droits. Le monde entier maintenant le reconnaît. Vous êtes un des rares à ne pas encore le faire. Je vous dis, Jérusalem sera partagée et nous allons défendre notre liberté. C'est le droit de tous les peuples opprimés et occupés. Mais nous le faisons sur la base du droit international et nous le faisons pour que cette ville soit ville de pluralisme et non pas celle d'un monopole meurtrier comme celui qu'impose Israël. Et je sais que le monde nous soutiendra et les citoyens français, vous avez décidé de représenter un gouvernement colonial. Ici, je représente le reste du monde. Alors, justement, Meyar Habib, il est député socialiste, prépare actuellement un texte pour reconnaître la Palestine. Aujourd'hui, 134 pays la reconnaissent. Est-ce que vous vous élevez contre ce projet ? La question n'est pas ou non de reconnaître la Palestine. Même les Israéliens, pour leur majorité, disent qu'un jour ou l'autre, ils souhaitent vivre en cohabitation avec un État palestinien. Le tout sait quelles frontières a cet État palestinien et quelle autorité palestinienne. Aujourd'hui, les Palestiniens sont alliés avec notre masse. Est-ce que vous dites que la France doit reconnaître la Palestine ? Mais en aucun cas. Aujourd'hui, il y a eu des accords d'Oslo qui ont été signés par les deux parties. Ils sont bons, ils sont mauvais. Beaucoup en Israël disent qu'ils sont très mauvais. Peu importe qu'ils ont été signés. Nous, en tant que citoyens français et la communauté internationale, on doit respecter les accords internationaux. Qu'est-ce que disent ces accords ? Qu'en aucun cas, un des deux parties doit prendre des décisions unilatérales, hors négociation. Aujourd'hui, le seul moyen d'arriver à un accord, le seul et unique, Vanessa Burra, c'est de négocier et d'essayer de voir ce qui est possible de résoudre et ce qui n'est pas possible de résoudre. Mais en aucun cas, en s'alliant avec un mouvement terroriste et djihadiste qui s'appelle le Hamas qui ne reconnaît pas l'état d'Israël, entre parenthèses, à ce jour, je vous invite à ouvrir un manuel palestinien démodéré de monsieur de l'autorité palestinienne. Le nom d'Israël n'apparaît à aucune reprise dans aucun manuel palestinien. Jamais. Quand vous voyez, la ville de Jérusalem s'est séparée en trois quartiers, pas quatre quartiers. C'est une falsification historique. Et sur la colonisation, est-ce que vous condamnez mais il y a 500 logements construits à Jérusalem-Est ? Mais Jérusalem est la capitale indivisible et éternelle de l'état d'Israël. Donc il est normal qu'un pays construit sur l'intégrité de sa capitale. Ça a l'air d'être difficile pour vous. Parce que vous considérez que Jérusalem n'est pas israélienne. C'est pas pour elle, c'est pour le droit international. Aujourd'hui, il est normal, entre parenthèses, il y a des maisons qui soient contrées pour les palestiniens et pour les israéliens. On ne peut pas vivre côte à côte deux états qui veulent être en plaît en ayant un état apartheid d'un autre côté. Le seul état apartheid au niveau des juifs, c'est l'état palestinien aujourd'hui qui refuse tous juifs sur la moindre parcelle des terres aujourd'hui occupées par l'état palestinien. Est-ce que vous savez aujourd'hui quand... Majed Bamiya, parce qu'il faut qu'on avance et c'est bientôt. Majed Bamiya, une dernière question, rapidement. Donc il y a ce projet de résolution à l'ONU. Est-ce que la prochaine étape, c'est une adhésion à la CPI, à la Cour pénale internationale ? Quand vous écoutez M. Meher Habib et quand vous voyez les actes d'Israël, ça serait la logique même. C'est un moyen pacifique et civilisé pour régler ce genre de situation. C'est aussi l'adhésion à d'autres conventions. Le Hamas est un mouvement très pacifique et très civilisé. Vous avez raison, M. Bamiya. Vous êtes alliés avec des gens très pacifiques. Allez, allez, on laisse terminer vite Majed Bamiya. Allez, rapidement. Je vous dis, si vous êtes là en train de défendre un crime de guerre, vous n'êtes pas très bien placé pour en parler. Vous êtes là pour défendre un gouvernement qui a tué... Mais qui a bombardé 500 enfants il y a quelques semaines, le monde s'en souvient parfaitement. Donc nous n'avons pas vraiment de leçons de prendre. J'ai dit que les puissances coloniales ont toujours tous les excuses pour expliquer leur occupation. Simplement, je vous dis, Jérusalem, son sort comme le sort du reste, c'est la libération pour le peuple palestinien et c'est seulement la liberté du peuple palestinien qui ouvrira la voie vers la paix. Il n'y a pas de paix avec l'occupation. Allez, on n'arrivera pas de toute façon à vous mettre d'accord. C'est toujours des débats qui sont très passionnels. Mais ce qu'on aimerait avoir c'est avoir un modérateur neutre ce qui n'est pas votre cas à Vanessa Bubraf, je le regrette. Je ne suis pas d'accord Meyar Habib. Ah ben non, mais vous avez tort. J'ai commencé d'ailleurs cette émission. Donc après avoir attaqué les palestiniens à le droit international vous avez attaqué ça qui est un débat. Tout le monde a tort sans vous dire quelque chose. Moi je ne suis pas d'accord Meyar Habib avec ce que vous dites. Je pense que je pose des questions. J'ai commencé ma première question à Majed Bamiya c'est à savoir s'il condamnait cette attaque. que je lui ai posé à deux reprises la question. Moi mon rôle est de modérateur. Madame Vanessa Bubraf je ne prends à France 24. Mais c'est un peu dur quand même de dire que je suis plus fort à partie Si jamais le conflit palestinien était simplement une question de territoire ça fait longtemps qu'il aurait été résolu. Le problème c'est la question de la liberté. C'est certain c'est un débat qui est toujours très passionnel. 200 000 morts en Syrie quel rapport aujourd'hui ? On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. Libre de cette occupation et libre de ce mépris Merci à tous les deux. Vous restez avec nous si vous êtes d'accord Karim Yahyaoui Bonsoir Merci d'être là Vous venez me secourir ce soir. Je ne suis pas d'accord moi non plus sur cette attaque en quelque sorte puisque vous venez de dire que Vanessa Burografe n'était pas équilibrée alors que de toute façon c'est ce genre de choses qu'on entend régulièrement puisque de l'autre côté on a entendu parfois ces mêmes critiques. C'est très prédocioniste vous savez très récemment aussi sur les réseaux sociaux Oui parce que voilà je le trouve un peu dur suite à une interview avec Lina Chahid Je ne suis ni sioniste ni pro-palestinienne ni pro-palestinienne Je considère que le temps de parole Vous avez autant à je vous assure si on fait le compte du temps de parole Merci beaucoup Merci Karim Yahyaoui On était quand même très contents de vous avoir Meya Rabib C'est gentil Et on était content d'avoir Majed Bamiya Alors évidemment on va évoquer cette question des tensions de cette recrudescence des tensions du côté de Jérusalem évidemment on en parle dans la presse israélienne Yediot Aronot qui cite le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui accuse Mahmoud Abbas d'avoir créé cette situation de tension Mahmoud Abbas dont il évoque la proximité avec ses collègues du Hamas Du côté d'Aret cette fois-ci un journal plus à gauche on évoque aussi ces déclarations de Benyamin Netanyahou qui rend responsable Mahmoud Abbas Alors vous vous en doutez du côté de la presse palestinienne ce n'est pas forcément le même point de vue Al-Hayat Al-Jadida qui est un journal palestinien évoque ces maisons rasées mais aussi ce fléau des constructions qui reprennent et qui ont été acceptées donc évidemment du point de vue palestinien la principale question qui est à l'origine de ces tensions c'est encore une fois ces constructions ces nouvelles constructions on en parle aussi sur ce site internet qui s'appelle 972 Mag qui est un blog à gauche très à gauche même du côté israélien qui évoque ces démolitions de maisons qui vont probablement continuer alors l'actualité d'Israël c'est aussi ce rapport d'amnistie internationale qui a heurté les autorités israéliennes avec un rapport particulièrement critique puisqu'il accuse Israël d'avoir méprisé les vies civiles à Gaza en évoquant un certain nombre de maisons qui ont été bombardées sans que les habitants ne soient prévenus alors évidemment il y a eu une réaction c'est un équilibre extraordinaire je n'ai pas terminé je n'ai pas terminé alors évidemment j'évoque aussi la réponse du gouvernement israélien qui accuse Amnesty International d'être un outil de propagande mais regardez ce qui se passe en Syrie 200 000 morts ouvrez les yeux il est temps que le monde la France et l'Europe ouvrent les yeux parce que ce que vous n'arrivez pas à comprendre c'est que le Hamas aujourd'hui veut étendre ça c'est une stratégie c'est une réalité on parle de ce qui se passe à Gaza on parle de ce qui se passe à Jérusalem mais il s'avère que au-delà de Gaza il y a la Syrie il y a l'Irak il y a Dash il y a l'Egypte et tout est lié aujourd'hui et quand il y a 200 000 morts dans le silence absolu c'est pas pour rien et qu'aujourd'hui si Israël perdait une seule guerre le sang coulerait au sein des rues ils essayent de se battre ils ont fait des concessions c'est une façon de sortir du sujet comment aller vers la paix si on continue la colonisation mais quelle colonisation ils ont détruit dans la banque de Gaza 9000 personnes ont été évacuées ces fameuses colonies ont été détruites des synagogues ont été détruites parce qu'ils ont eu la paix ils ont eu des banques ils ont eu des missiles on parle du rapport d'Amnesty International et j'évoque la réaction du gouvernement israélien qui s'en prend donc à Amnesty International en prétendant que c'est un outil de propagande du Hamas en accusant Amnesty International de ne pas avoir évoqué les crimes de guerre perpétrés par le Hamas ce qui est faux puisque dans ce rapport on évoque les bombardements les tirs de requêtes vers Israël et on parle de crimes de guerre dans ce rapport donc vous ne pouvez pas m'accuser d'être déséquilibré puisque je suis en train de donner les points de vue voilà donc on continue ensuite sur le Times of Israel qui évoque une loi qui a été passée cette semaine une loi qui est censée empêcher l'échange de certains prisonniers alors on sait qu'il y a eu régulièrement des échanges de prisonniers entre Israël et les Palestiniens cette loi considère que s'il y a des actes extraordinairement graves ces prisonniers ne pourront pas être échangés alors ce qui est important à souligner c'est que cette loi peut être détournée en quelque sorte puisque du côté du gouvernement on aura toujours la possibilité d'échanger des prisonniers si on juge que politiquement c'est plus important que cette loi merci merci beaucoup Karim Yayaoui merci beaucoup Meyar Habib et vous savez on est très neutre à France 24 parce qu'on reçoit des Palestiniens si vous en doutez vous avez tort d'en douter parce que vous êtes souvent venus sur le plateau vous viendrez j'espère encore toujours avec plaisir voilà merci beaucoup c'est dans la contradiction qu'on arrive à faire évoluer les choses exactement merci beaucoup Karim merci beaucoup Majed Bamiya en direct de New York merci à vous de nous avoir suivis très belle soirée tout de suite le journal je vous retrouve demain soir à partir de 18h heure de Paris très belle soirée